Je suis ravi qu'aujourd'hui nous puissions nous mettre d'accord sur un nouveau train de sanctions contre le régime d'Assad et peut-être contre ses financements. Nous insistons beaucoup pour que l'Union Européenne prenne ses deux décisions, renforcement des sanctions et aide humanitaire parce que l'Union Européenne doit se manifester. Elle a commencé de le faire mais il faut qu'elle le fasse plus fortement. Ce qui est clair c'est que nous devons continuer à mettre la pression sur la Syrie. Nous devons être très clairs dans notre conviction qu'Assad se retirera, qu'il doit penser à l'avenir du peuple syrien et aux meilleurs moyens pour ce peuple d'obtenir l'avenir qui est bon pour la Syrie. Et cet avenir c'est la démocratie et la liberté.